Dans le cadre de la sortie de Uncharted 4, nous nous sommes rendus à Rome pour rencontrer l'acteur qui incarne Nathan Drake, Nolan North. Nous en avons profité pour lui poser quelques questions sur ce qui s'annonce comme l'un des gros blockbusters de l'année 2016. Depuis le début, vous incarnez Nathan Drake dans la saga Uncharted. De quoi êtes-vous le plus fier ? Ce dont je suis le plus fier, je pense que ce sont les relations et les amitiés que j'ai réussi à bâtir progressivement. J'ai travaillé avec des gens très talentueux, des acteurs et des réalisateurs incroyables. Je l'ai déjà dit, mais c'est vraiment le meilleur boulot que j'ai jamais eu, parce que c'est quelque chose qui a changé ma vie en tant qu'acteur, mais aussi en tant que personne. Ça m'a rendu meilleur, plus conscient et plus confiant pour faire d'autres choses. Depuis que j'ai commencé la franchise Uncharted, j'ai eu l'occasion de travailler beaucoup plus qu'avant et pas seulement dans le domaine du jeu. Je pense que cela vient de ces relations que j'ai nouées et que je vais conserver à tout jamais, mais aussi de cette expérience acquise que je n'échangerai pour rien au monde. De quelle manière a évolué Nathan Drake entre le premier et le dernier Uncharted ? Une des choses les plus géniales avec cette franchise est que les développeurs autorisent leurs héros à vieillir et en même temps que leur acteur principal. Merci mon Dieu ! Je pense que cela renforce la crédibilité du personnage et que cela implique davantage le public par rapport à ce qu'il traverse et ce qu'il devient. Je pense aussi que comme tout un chacun, la sagesse vient heureusement avec l'âge. Le personnage a beaucoup évolué depuis son statut initial de célibataire, insouciant et en quête d'émotions fortes. C'est quelqu'un qui a beaucoup changé et pas seulement à cause de son expérience, mais aussi grâce à une femme très particulière, Elena. Il franchit d'ailleurs un autre stade où Elena apparaît très présente, mais en même temps, il y a encore Chloé qui fait partie de son passé. Et puis il passe une nouvelle étape où il se retrouve marié et plus mature. Sully vieillit et il y a d'ailleurs une séquence géniale dans Uncharted 3 où Drake est prêt à partir sur un coup de tête. Et puis il y a Sully qui lui dit « Hé gamin, il faut un peu se calmer ». Ça, c'est la maturité, l'âge, le temps qui passe, la vie. C'est un personnage de fiction, mais tout comme nous, sa vie lui a imposé certaines actions. C'est ce qui le rend d'ailleurs digne de confiance. Auparavant, il ne se serait battu pour personne. Il est exactement comme nous, la somme de toutes ses expériences. Et nous voilà maintenant dans ce dernier chapitre pour voir ce qui lui arrive, jusqu'où il va aller et comment ça va se terminer. Pensez-vous qu'Uncharted 4 soit plus mature que les autres épisodes ? Je ne sais pas si Uncharted 4 est plus mature, mais en tout cas, Drake est plus âgé. Le ton du jeu correspond d'ailleurs parfaitement bien à sa personnalité, et pour diverses raisons, il se veut beaucoup plus grave. C'est un final qui est tout à fait adapté à un personnage aussi apprécié. Je l'espère. Les gens me demandent souvent, mais est-ce qu'il meurt à la fin ? Eh bien, ça dépend si en tant que joueur, vous êtes bon ou pas. S'il vous plaît, ne me tuez pas. La saga Uncharted s'inspire-t-elle de films, séries télévisées ou même d'autres jeux vidéo ? Non, en tout cas, certainement pas maintenant. On a travaillé avec le même personnage depuis presque dix ans, et on s'est donc inspiré de ce qu'on a fait par le passé. Au début, je me suis posé beaucoup de questions. Mais une chose était sûre, c'est que les développeurs et moi, on ne voulait pas que ce personnage soit le héros typique qui ne fait que cogner et courir. Vous savez, j'ai moi-même été impliqué dans des bagarres et j'ai frappé des gens. J'ai même une petite cicatrice sur la main due à la dent de quelqu'un. Ma main était cassée et ça fait mal. Quand vous frappez quelqu'un, il faut savoir que ça fait mal. Et lorsque vous tombez par terre, vous ne vous redressez pas d'un seul coup. A l'époque, les films et les jeux étaient faits de telle manière qu'ils montraient plutôt un genre de héros invulnérable, toujours prêt à se battre, et qu'il était impossible d'arrêter. De son côté, Drake est vulnérable, c'est quelqu'un qui peut être blessé. Je voulais que ce personnage puisse être différent de ce que le public avait rencontré jusqu'à maintenant. S'il fallait citer une de mes sources d'aspiration, alors ce serait évidemment Indiana Jones ou encore John McClane, joué par Bruce Willis dans les Die Hard. Dans Piège de Cristal, vous avez mal pour lui lorsqu'il a des morceaux de verre dans le pied. Rien que de la manière dont il parle, vous pouvez ressentir sa douleur. Et puis, tout comme lui, à la fin du film, vous êtes lessivé. C'est d'autant plus vrai dans Uncharted, car vous êtes le joueur. J'aimerais que les gens posent la manette et soufflent un bon coup. Wow, on a réussi. Car techniquement, le joueur est Drake. Bien sûr, ce que vous voyez sur l'écran, c'est moi. Mais je ne bouge pas tant que vous n'avez pas poussé le joystick. Alors, le joueur et moi, on est engagés dans une sorte de relation intime, et ça dure depuis dix ans. Alors j'espère que vous l'appréciez autant que moi je l'apprécie. Quels sont vos projets ou vous voyez-vous dans le futur ? C'est très gentil. Tout le monde me le demande. Je dois effectuer d'autres séances de motion capture pour des jeux auxquels je participe. Et je continue mon rôle du Ghost dans Destiny. Et puis j'ai aussi d'autres projets dont je ne peux pas parler. Mais je peux vous dire que je fais une série avec Nathan Fillion et Alan Tudyk, Conman, créée par Alan Tudyk. Elle est disponible sur iTunes, Google Play et en vidéo à la demande. La série va hériter d'une seconde saison que nous allons tourner en juin. J'y joue Jerry Lanzing, le roi de la motion capture, qui est tout de même moins populaire qu'Andy Serkis, et il déteste ça. Enfin, on m'a demandé de produire un jeu sur mobile et tablette tiré de la série Conman, dans lequel il faut créer sa propre convention sur n'importe quel sujet, super-héros, animation. Le jeu va être lancé pendant le printemps, et on espère que ça va bien marcher. Pour moi, c'est super, parce que ce n'est pas quelque chose que je fais devant la caméra, mais une création à laquelle je vais contribuer. D'ailleurs, j'ai besoin de tous les fans d'Uncharted pour m'épauler dans cette nouvelle expérience. Je pense que vous ne serez pas déçus, parce que c'est très fun. On est très excités, et je pense qu'on va lancer ça cet été. J'ai aussi d'autres projets, comme la septième saison de Pretty Little Liars, une série télé dans laquelle j'ai un petit rôle. Il y a aussi d'autres projets de films, et pas mal de choses dans le secteur de l'animation, où je double beaucoup de dessins animés en ce moment. Je suis très occupé, et c'est une bonne chose. En fait, c'est un petit peu triste que cela se termine, car Uncharted a représenté pour moi un parcours génial. Si vous me disiez, « Hé, on va t'emmener aux quatre coins du globe à travers ce personnage, les gens vont l'apprécier, tout comme la franchise, partout dans le monde, et en plus, on te propose de l'incarner pendant dix ans. » Je dirais que vous êtes cinglé de me dire ça. Mais ce n'est pas le moment d'être triste, il faut plutôt être reconnaissant et se dire qu'on a fait des choses géniales. Être acteur, c'est à la fois une bénédiction et une malédiction. Vous pouvez être très excité par un projet, et puis, une fois que c'est terminé, eh bien, vous passez au suivant. J'essaie donc d'être toujours reconnaissant pour le présent, tout en regardant vers l'avenir, mais pas trop en direction du passé. Et si jamais Nathan Drake vous manque, mettez le jeu dans la console et jouez ! Lui, il ne va jamais s'en aller. Sous-titrage Société Radio-Canada